Il y a quelques semaines, la compagnie américaine JetBlue a décidé de mettre en place une politique pour s'assurer à ce que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents à bord. Pourquoi est-ce qu'on séparait les enfants des parents ? Eh oui, soyez les bienvenus à bord, on va en parler tout de suite ensemble. C'est bien de voir que les compagnies font quelques efforts pour essayer de régler les problèmes qu'elles ont eux-mêmes créés. On va parler un petit peu aujourd'hui des enfants et des parents qui sont séparés à bord des avions. Soyez les bienvenus à bord, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vous retrouve sur YouTube toutes les semaines pour vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Alors que vous soyez enfants, parents ou que vous voyagez de temps en temps, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce vers le haut, activer la cloche. Comme ça, vous êtes informés d'il y a une nouvelle vidéo et ça aide l'algorithme de YouTube à comprendre qu'il y a peut-être des choses intéressantes sur ma chaîne. Puis en plus, ça me fera super plaisir. Alors, si on revient un petit peu dans l'historique, parce que j'aime bien expliquer les choses. Pourquoi est-ce que les gens sont séparés ? Eh bien, avant, dans le temps passé, lorsque vous achetez un billet d'avion, tout était inclus. La sélection de sièges, les bagages, les repas, les couvertures, les écouteurs, tout était inclus. Maintenant, vous le savez, on paye à la carte. Donc, vous achetez votre billet et puis vous avez toutes ces choses à rajouter pour avoir le prix total. Et la sélection de sièges en fait partie. Donc, ça veut dire que les passagers peuvent être séparés si, au moment de la réservation, ils ne sélectionnent pas un siège. Mais ça veut dire, souvent, qu'il faut payer un petit extra pour sélectionner son siège. Ça peut être quelques dollars ou quelques euros. Mais parfois, ça peut être une bonne trentaine ou quarantaine de dollars ou d'euros. Ce qui fait que ça augmente très rapidement le prix total de votre billet. Donc, oui, ce sont les compagnies qui ont créé ce problème, puisqu'à la fin, on se retrouve avec des passagers qui embarquent. Et puis, on voit que les enfants sont à l'autre bout de l'avion, très, très loin de leurs parents, assis à côté d'un étranger. Ce n'est pas la meilleure chose. Alors, ça fait plusieurs années qu'en tant qu'équipage, on a l'habitude de gérer ce genre de choses. Et puis, on va commencer à essayer de voir si on peut réajuster et déplacer quelques passagers pour mettre les parents à côté des enfants. Mais si on a quelqu'un qui a payé pour la sélection de son siège, qui a décidé d'avoir ce siège-là dans cette rangée-là, et qu'il a payé longtemps à l'avance, on ne peut pas forcer cette personne à changer de place, malheureusement. Et si la famille n'avait pas payé ce supplément et qu'on ne trouve personne qui est OK pour échanger de place, malheureusement, les personnes, les enfants et les parents vont être séparés. Ça met la famille dans une situation qui n'est pas très, très agréable. Ça met l'équipage aussi qui va essayer de négocier, mais qu'on ne peut pas forcer quelqu'un dans une situation qui n'est pas très agréable. Et puis, le passager à qui on demande de changer de siège n'a peut-être pas envie de changer et il a payé pour ce siège-là. Donc, lui non plus n'est pas très content de se faire approcher. Donc, pour le dire de manière un petit peu vulgaire, les compagnes ont foutu le bordel. Et c'est à nous, les membres d'équipage, de ce qui vont essayer de récupérer et de réparer les pots cassés. Alors, il y a plusieurs possibilités qui pourraient expliquer que le fait qu'une famille soit séparée. Comme je vous l'ai dit, la première, c'est que, au moment de la réservation, aucun siège n'a été sélectionné parce qu'on n'a pas voulu payer supplément, ce que je comprends. Parce que si on est une famille, c'est 20, 30, 40 dollars euros à payer, multiplié par nombre de passagers. Donc, ça commence à coûter cher. Chacun est en train de jouer dans une boîte au carton, on a fait un peu de bruit. Autre raison qui explique que des passagers puissent être séparés, c'est un enregistrement tardif. Vous pouvez, dans la plupart des cas, vous enregistrer en ligne sur une application ou sur le site web de la compagnie aérienne 24 heures avant le départ. Et très souvent, la sélection de sièges, dans ce cas-là, est gratuite. Ce n'est pas toujours le cas, parce que maintenant, il y a des compagnies qui vous font quand même payer, à part si vous choisissez le siège du milieu, qui lui, en général, est toujours gratuit parce que c'est le moins bien. Mais c'est encore très, très courant que ça soit gratuit. Et donc, il y a des gens qui ne s'enregistrent pas, qui attendent d'arriver à l'agroport. Et puis, là, on leur donne ce qu'il reste, parce que d'autres passagers se sont enregistrés en ligne. Donc, mon conseil, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mettez un rappel sur votre téléphone pour que 24 heures avant l'heure de départ de votre vol, votre téléphone vous donne une alarme et que vous alliez sur le site internet de la compagnie ou l'application de la compagnie, vous enregistrez en ligne et donc, vous pourrez choisir votre siège. Vous aurez accès à une grande, grande sélection de sièges, parce que tout le monde n'a pas sélectionné son siège avant le départ. Autre situation, il y a un changement d'avion. Ça, c'est une situation qui est indépendante de la volonté des passagers. Vous étiez sur un avion, je ne sais pas, moi, de 200 places. Et puis, il y a eu un changement parce que l'avion était brisé, parce que l'avion est bloqué dans un autre endroit dans le pays. Peu importe, vous êtes sur un autre type d'appareil, un avion de 150 places, et puis, il va falloir essayer de recaser tout le monde. Alors, peut-être qu'il n'y avait que 150 passagers à bord au départ, mais ça veut dire que tout le monde va se trouver les uns à côté des autres et les sièges qui vous étaient attribués ne sont peut-être plus valables parce que vous êtes sur un avion qui est plus petit. Donc, si vous aviez des sièges dans les dernières rangées, il y a des chances à ce que vous trouviez un petit peu à remplir les trous un peu partout. Et puis, une autre situation, si jamais il y a une interruption dans votre voyage, vous deviez faire un vol, et puis, vous avez une correspondance et votre premier vol ou un d'un d'entre vos vols est retardé. Et puis, ça veut dire que votre correspondance a changé, vous allez vous retrouver sur un autre vol et là, on va vous donner ce qui reste comme siège. Ce n'est pas de votre faute, c'est la compagnie qui avait peut-être un problème, c'était un problème météo, mais si vous voulez vraiment voyager, on va vous donner les sièges qui sont disponibles et vous risquez d'être sépare. Alors, quelques solutions pour éviter ce genre de problème. Je vous en ai déjà donné deux. La première, c'est si vous avez les moyens, c'est de payer pour la sélection de sièges. En plus, vous pouvez choisir des sièges, parfois vous avez un peu plus d'espace pour les jambes. Donc, vous avez tout un choix qui vous est proposé. Si vous voulez voir un petit peu quels sont les bons sièges qui sont recommandés, ceux qui sont les moins bons, vous avez un site indépendant de celui de votre compagnie aérienne. Ça s'appelle SiteGourou, j'en avais déjà parlé. Vous allez sur le site de SiteGourou, vous mettez votre vol, vous mettez votre date de départ, et puis vous allez avoir accès aux plans de cabine. Ils n'ont pas tous les plans de cabine, ils en ont quand même énormément, mais vous allez voir en vert les meilleurs sièges de la cabine, en rouge ceux qui sont à éviter et en orange ceux qui pourraient avoir quelques problèmes. Je ne suis pas toujours, toujours d'accord avec ce qu'ils disent, mais ça vous donne une petite idée. Vous avez aussi des fois des passagers qui ont mis des photos avec des propres commentaires. Deuxième point, je vous en ai parlé, c'est de vous enregistrer 24 heures avant le départ, de mettre un rappel sur votre téléphone. C'est très facile, ça ne coûte rien, et vous allez augmenter vos chances d'être assis tous ensemble. Si jamais il y a eu un changement, un changement d'appareil, ou un changement dans l'itinéraire, et que vous avez un autre vol que celui qui était prévu, présentez-vous aux agents au sol dès que vous arrivez à l'aéroport, indiquez-le aux agents d'enregistrement, aux agents d'embarquement. Avant que l'embarquement commence, vous aurez peut-être en re-quelque chance, s'ils ont accès à quelques sièges, ou certains sièges avaient été bloqués, peut-être qu'ils vont pouvoir les débloquer et réajuster certains passagers avant que l'embarquement ait commencé. Si jamais ils déplacent un autre passager, ce passager, sa carte d'embarquement va être refusée lorsqu'ils vont la scanner au moment de l'embarquement, ils vont lui donner un autre siège, mais ça vous évitera d'avoir à gérer avec ce genre de choses à bord de l'avion, une fois que la personne est déjà installée, ça va se gérer avant l'embarquement. Et puis si c'est vraiment trop tard, que vous arrivez à bord, et que vous vous rendez compte que les sièges ne sont pas ensemble, vous pouvez avertir les membres d'équipage, je vous l'ai dit, on ne peut pas toujours tout régler, mais dites-nous-le, au moment où vous arrivez à bord, vous avez toujours un membre d'équipage près de chacune des portes de l'avion, et puis on va devoir attendre que l'embarquement souvent soit terminé, pour avoir la liste finale des passagers et la liste des sièges qui sont vraiment disponibles, et là on va commencer à jouer au Tetris. Je vous le dis, il n'y a pas de garantie à 100%, si tous les passagers ont payé pour leur siège, c'est beaucoup plus difficile de les changer. C'est pour ça qu'on préfère ça en amont à l'intérieur du terminal, avec nos collègues qui s'occupent de l'embarquement. J'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous être utile, si vous avez des questions, des commentaires ou des histoires à raconter et qui vous sont arrivés avec des passagers qui ont été séparés, et on vous a demandé de changer de place, ou que vous avez demandé à changer de place, qu'est-ce que ça a donné, quelle a été la bonne solution ? N'hésitez pas à vous payer et mettre ces informations là-dedans, les commentaires qui se trouvent en bas. Je vous rappelle, vous pouvez également vous abonner, je suis aussi sur Instagram, le compte c'est Victor Voyage, je suis un peu plus rapide à répondre dernièrement, j'ai pris énormément de retard pour répondre aux commentaires YouTube. Je les lis tous, ils arrivent tous dans ma boîte de courriel, donc je les vois tous au moment où ils arrivent, mais je ne vous cache pas que mon travail est très, 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 très occupé sur les derniers mois et donc je n'ai pas eu vraiment le temps, j'ai à peine le temps de filmer les vidéos et de les monter, mais je les lis tous. Sur Instagram, je peux vous répondre par message oral, c'est que ça va beaucoup plus vite. Passez une très bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501